Au Canada, terre de nos aïeux, Ton enfant est sain, de fleurons glorieux, Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, Tes plus brillants exploits, Et ta valeur, Deux fois trempée, Protègera nos foyers, Nos droits, Protègera nos foyers, Et c'est l'eau pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est, Samuel Genet. Alors bonjour, je suis Ariane Koudou, la ministre de la Francophonie. Bonjour, moi c'est Narlene, je suis la ministre des Affaires musicales de l'école. Salut, je m'appelle Mariana Koukos et je suis votre ministre des Affaires extents. Alors cette année, j'ai eu la chance d'organiser le mois de la Francophonie, Puis faire constater aux élèves que le français, la langue française, c'est vraiment, c'est dans nos racines, puis ça nous tient à cœur. Donc le multiculturalisme à l'école, c'est vraiment de chercher à impliquer et représenter vraiment toutes les cultures des élèves de l'école. Donc vraiment la diversité en fait qu'il y a à l'école parce que nous avons des élèves qui viennent de partout. Alors une fois par mois, une élève de chaque école du CSCE se rencontre pour discuter de ce qui passe dans leur école. On discute des activités et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Alors s'impliquer pendant la pandémie m'a vraiment permis de continuer à socialiser. Que ce soit par Google Meet ou tout simplement même à l'école, juste des petits projets ici et là. Ça crée de nouveaux liens, de nouveaux amis. Même durant une pandémie, je trouve que c'est important d'être dans la GDA parce que c'est bien pour la santé mentale. Avec tout ce qui se passe en fait, c'est très facile de se perdre. Donc avec vraiment le fait de pouvoir représenter les cultures, c'est vraiment de pouvoir se dire Ah ben comme je suis quelqu'un, j'existe, puis on reconnaît que j'existe, puis on reconnaît ma culture et on reconnaît que je suis quelqu'un par entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada